Ces mâts qui s'érigent à plus de 50 mètres de haut ne passent pas inaperçus dans le port ouest. L'Artemis est un voilier cargo sorti tout droit d'un chantier naval au Vietnam. Sur sa route vers le Havre, il fait une première escale technique à la Réunion pour un changement d'équipage. L'occasion de voir comment se déploie la plus grande des voiles, la J-0. C'est la voile la plus importante du navire, qui fait environ 600 mètres carrés. Et c'est une voile qu'on déroule aux allures portantes. C'est-à-dire qu'on a le vent derrière nous. C'est une voile qui nous pousse énormément et qui nous permet, notamment là, dernièrement, sur ce trajet en particulier, dans les Alizés, d'avoir des vitesses moyennes qui sont vraiment intéressantes. Au total, le voilier a 2000 mètres carrés de voile. Les structures qui les portent subissent des pressions de plusieurs dizaines de tonnes. Il n'est pas question ici de manœuvrer à la main. C'est un bateau avec beaucoup de nouvelles technologies. Et on allie la voile traditionnelle avec les technologies du XXIe siècle. Donc, il y a du numérique, de l'hydraulique, des ordinateurs, de l'informatique. Et j'en passe. Donc, il y a sur tous ces sujets, beaucoup, beaucoup à apprendre, même si on fait aussi du matelotage. Dans les entrailles, ce sont uniquement des palettes qui sont chargées dans les différentes cales, de manière totalement autonome, grâce aux deux grues. On a donc trois cales à l'arrière et trois cales à l'avant, plus une calette. En capacité, environ 1100 tonnes de cargo, tout chargé. Et donc, là, justement, on va embarquer au Brésil environ 700 tonnes de café. Sur la passerelle, tout est automatisé. Des caméras permettent de surveiller l'ensemble du navire. On a ce qui s'appelle les joysticks pour les voiles, donc les baumes, pour tout ce qui est grémant. Mais le plus intéressant, on a des télécommandes, des manettes qui sont portatives. Et on peut aller sur le pont. Sur le pont, Jean-Christophe, le commandant pour le trajet entre la Réunion et le Brésil, se familiarise avec la télécommande. Surtout un grand plaisir de participer à cette aventure du retour du transport maritime à la voile que je ne pensais pas vivre, moi, qui arrive à la fin de ma carrière. Après l'arrêt, il y a 100 ou 120 ans, du transport maritime à la voile, c'est une opportunité que je ne voulais pas rater. L'Artemis est le deuxième d'une flotte de quatre voiliers à venir. Ils sont surtout destinés au trajet transatlantique et peuvent accueillir une douzaine de passagers.